... Alors, ce 4 février, nous sommes à Limbras. Moi, j'habite à Limbras. Et on commence avec M. le maire, M. Thérault, ce qu'on espère être encore la continuation de notre petite série sur la réforme territoriale. Mais cette fois-ci, vu depuis, je ne sais pas si on peut dire, le petit bout de la lorgnette, en tout cas les petites communes, mais tout de même, Limbras, c'est 1 200 habitants, vous venez de me dire, un millier d'électeurs. Et puis moi, comme tous les habitants de Limbras, je reçois le bulletin municipal. On pourrait peut-être commencer par là, puisque les deux premières pages me semblent représenter assez bien la tâche ou l'ensemble, la perspective d'un maire, puisque d'un côté, on trouve votre mot, qui fait état d'un petit événement, ma foi, sympathique. Je résume, en gros, une petite famille de Roumains se trouve sur le parking de votre mairie en novembre, il fait moins 6 degrés. Donc vous prenez sur vous de débloquer pour eux un petit bâtiment municipal chauffé et plus confortable qu'une camionnette. Il y avait une petite fille de 3 ans dans la camionnette. Et puis voilà, vous faites votre truc d'hospitalité. Évidemment, vos chers amis vous tombent dessus en vous disant « Mais enfin, voyons, Michel, qu'est-ce que tu fous, là ? » « On va avoir 150 personnes qui vont débarquer à Limbras. » Et puis vous faites votre petit mot après cet épisode. Et voilà, vous dites « Si c'était à refaire, je le referais, désolé, mais c'est mon boulot. » Un petit coup de gueule, oui. Voilà. Et puis de l'autre côté, toujours ces deux premières pages, on trouve un mot sur le plus, le plan local d'urbanisme, où vous montrez que, ma foi, vos objectifs n'avaient pas été tout à fait encore réalisés, que vous attendez, mais que vous expliquez que, ma foi, il y a un entonnoir qui fait que l'administration vous guide dans des tas de réglementations très complexes et qui, ma foi, occasionne ce type de retard, sans perdre la main d'ailleurs, mais enfin, en essayant de faire comprendre aux habitants comme moi que les choses ne sont pas simples. Voilà, pour résumer un peu. C'est tout ça, c'est tout ça. Exactement. D'accord. Alors, bon, on ne va pas revenir sur tout ça, mais tout de même un petit mot sur cette famille de Roumains. Ils sont partis ? Comment ça s'est passé ? Non, ils ne sont pas partis. Si vous voulez, à la suite de ce petit événement, il y a eu un suivi des services sociaux, en particulier de l'ADDC-SPP, la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, à Périgueux, un service qui dépend directement de la préfecture, qui suit ça de près et qui, si vous voulez, a pris, fait cause pour ce que nous avions fait et a tenté de faire de l'exemple de l'Embra un exemple qui pourrait être généralisé. Parce que, si vous voulez, tous les Roumains ne sont pas à mettre dans le même sac et tous ne sont pas des voleurs de poules et certains ont une volonté de s'insérer. C'est le cas de cette famille. Enfin, ça nous a semblé être le cas. Donc, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, j'appréhendais, la petite de 3 ans est à l'école à l'Embra depuis lundi dernier. Très bien. Et les parents sont en passe d'être logés, dans un premier temps, au camping municipal, dans une caravane. D'accord. Comment, venant de Roubani, on se trouve à l'Embra ? On a une idée de leur... Depuis cette affaire, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec certains responsables du département. Il y a, sur la Dordogne, environ 61 familles de Roumains. Ils sont arrivés au fil des années et puis, c'est le disant entre eux, ce sont des familles, ce sont des fratrices, ce sont des amis. Voilà. Toujours est-il que, sur l'Embra, il y a une vingtaine de Roumains, une famille, je crois. Famille ou pas famille, enfin, 21 Roumains. Et sur Périgueux, ils sont une quarantaine. Ils sont arrivés à l'Embra, après être passés, d'après ce qu'il m'avait dit, à Nantes, à La Rochelle, à Marmande. Et puis, puis l'Embra. Voilà. Enfin, l'Embra, le bergeracois, disons. D'accord. Bon, eh bien, écoutez, on en saura. Enfin, on va voir ce que ça donnera, hein, tout ça. Mais c'est vrai que ça fait partie de votre boulot d'élu. Alors, pardon. Si vous permettez, quand... Bon, c'est vrai que je pousse un petit coup de gueule, là. Les Léembrassiens qui ont protesté, qui se sont fait entendre, ne sont pas énormément nombreux. Bien sûr. Mais les rares qui se sont fait entendre m'ont fait très mal. Mais il faut aussi dire que deux familles vous ont proposé un hébergement. Tout à fait. Deux familles ont proposé de les héberger le temps que je trouve une solution. D'accord. Comment ça se passe ? Comment vous prévenez les gens que ces choses-là arrivent ? Parce que vous êtes sur le terrain. Enfin, vous êtes là et vous devez répondre à l'urgence. Mais après, comment vous faites savoir les choses ? Il y a un relais qui est exceptionnel sur le Bergeracoua. C'est l'association Ici et Ailleurs, le centre social qui s'occupe des gens du voyage. Les Roumains ne sont pas considérés comme des gens du voyage. Mais Antoine Santiago, le directeur, lui, a une efficacité remarquable et m'a bien aidé. Bon, ça tombe bien parce que Canal Pourpre doit travailler un peu avec lui bientôt. Il y a un petit reportage sur son action qui, en effet, est souvent remarquable. Bien. Alors, la réforme territoriale. Est-ce que vous avez déjà, parce que donc la CABA, la communauté d'agglomération bergeracouaise, vient d'être créée, 1 200 habitants, on a dit à Alain Bras, mais c'est 57 000 ou 58 000 sur l'ensemble des 27 communes qui se groupent là. Est-ce que vous avez déjà une idée de l'impact de cet écart entre 1 200 habitants d'un côté et puis bientôt appartenir à un gros truc de 58 000 ? Alors, tout à fait. J'en ai parfaitement conscience. J'ai été un de ceux qui l'a souhaité à une époque, puisqu'il y a la réforme des collectivités territoriales, il y a le schéma départemental qui a été mis en place par le préfet, arbitrairement dans certains cas, mais nous, au niveau des trois communautés de communes, nous avions déjà enclenché le processus avant la fameuse loi, avant de décembre 2010. D'accord. Le découpage, vous allait ? Le découpage, nous allait. De toute façon, la CAB allait naître à plus ou moins longue échéance. Là, ça a été le 1er janvier 2013, parce qu'il y avait le schéma départemental, etc. Ça aurait pu être le 1er janvier 2014. Toujours est-il qu'au plus tard, en 2014, la CAB aurait existé. D'accord. Et donc, puisque vous êtes favorable, vous avez pu dire votre mot tout au long du processus qui a mené à cette création-là ? Alors, là, c'est autre chose. Ah bon ? Normalement, oui, on peut faire état de nos ressentiments, on peut faire état de nos objectifs, on peut faire état de beaucoup de choses, mais la réforme des collectivités territoriales, au fond, nous, élus de petites communes, on connaît peu. La réforme des collectivités territoriales, c'est une affaire de spécialistes. Ils traitent ça entre spécialistes. Plus le temps passe, plus les élections passent, puisqu'on est passé d'un gouvernement de droite à un gouvernement de gauche, plus j'ai l'impression que c'est la même chose, si vous voulez. La réforme du gouvernement Sarkozy de 2010 est exactement la réforme que nous appliquons aujourd'hui du gouvernement Hollande avec le conseiller territorial en moins. D'accord. On pourrait dire que c'est pas mal, ça s'appelle la continuité de l'État malgré le changement de gouvernement. Alors ça s'appelle la continuité de l'État. Je le vois, moi, un peu différemment dans la mesure où c'est plutôt la mainmise des grands barons de la politique qui soient de droite ou de gauche sur la façon de faire évoluer la société, des barons de la politique et de plus en plus des techniciennes et technocrates. Alors, vous m'avancez beaucoup plus vite que je ne le souhaitais sur le terrain politique ou politicien, mais on va y venir de toute façon, mais avant ça, est-ce qu'on peut donner une idée de l'intérêt de cette décentralisation qui est une recentralisation, c'est-à-dire du fait qu'une petite commune comme la vôtre, comme la nôtre, va être au fond, je vais dire ça comme ça, mais elle pourrait être noyée dans toutes ces communes qui vont se... Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que vous pensez que quand même la commune n'est pas morte, enfin ? J'ose l'espérer. J'ose l'espérer, mais au fond de moi, je me demande si, en arrière-pensée, il n'y a pas à terme, à plus ou moins un terme, ça fait des décennies qu'on en parle déjà, l'élimination, pas l'élimination, mais les communes seront des coquilles vides, communes, départements, on sent bien qu'il y a une volonté d'éliminer. Tout en nous disant que c'est pour le bien de tous, c'est pour l'intérêt général, oui, qu'on va dans ce sens-là, il y a quand même une centralisation au niveau des communautés d'agglomération, à notre niveau. Plus loin, c'est les métropoles, c'est les réunions de communes, c'est la fusion des départements en Alsace, il y a énormément de mouvements dont on ne parle pas tellement, qu'il nous arrive de lire entre les lignes dans les journaux, parce qu'on ne lit pas tous les journaux qui s'y rapportent et on n'est pas forcément au courant, mais on sait qu'il se passe beaucoup de choses actuellement, que l'échéance finale, c'est au mois de juillet 2013, où le préfet aura dû prendre tous les arrêtés concernant les regroupements de communes, d'agglomération, etc. Donc les choses avancent, les choses avancent et on les subit un petit peu. D'accord, moi je fais comme vous, j'essaye de me renseigner aussi, je lis les journaux, j'ai trouvé quelques bouquins aussi, mais c'est souvent des livres de chercheurs en sciences politiques ou en sociologie, qui parlent de politique locale, et c'est vrai que c'est tout un monde, je ne sais pas si vous avez le temps de lire tout ça, c'est difficile. Et il y a quand même un point qui a été soulevé dans les différentes choses que j'ai lues, c'est le risque de la disparition des employés communaux, c'est-à-dire que vous auriez de moins en moins la liberté d'employer des gens sur la commune, précisément parce que tous ces services seraient regroupés au niveau de la communauté d'agglomération, c'est vrai ça ? Tout à fait, moi je le ressens comme ça aussi, parce que les compétences, donc c'est une clarification des compétences au niveau, à l'échelle départementale ou régionale, donc ces compétences allant ailleurs, on n'aura plus à les assumer, donc on n'aura plus à avoir en face les employés correspondants, et à plus forte raison, on ne pourra pas les avoir puisqu'on n'aura pas les financements pour les... Ça veut dire que quand vous avez besoin de services comme ça, qui sont traditionnellement remplis par les employés municipaux, vous allez devoir appeler un service, je ne sais pas, centralisé, à Bergerac ou ailleurs, et puis on dirait, ben voilà, j'ai besoin d'un contenier, j'ai besoin d'un... Non, c'est... M. Clamence, c'est exactement ce qui se passe déjà au niveau de la voirie. Il y a un problème de nid de poule sur un dangereux... Sur la porte-en-chevin par exemple, on appelle la communauté de communes. Maintenant, et ce sont eux qui interviennent. Nous n'intervenons plus. Notre employé voirie a été transféré à la communauté de communes l'année dernière, Philippe Delmont, vous devez connaître, donc on n'a plus d'employé voirie. Concrètement, ça veut dire que ça prend plus de temps de faire intervenir quelqu'un ? Non, non. Jusqu'à maintenant, l'intervention est rapide, et même immédiate, et plus efficace qu'elle ne l'était auparavant. Non, non, il faut être honnête. Il y a une mutualisation des moyens, qui sont beaucoup plus importants au niveau d'une... Donc de ce point de vue-là, ça serait plutôt positif. C'est positif, tout à fait. Mais petit à petit, la substance qui fait vivre les communes s'effiloche petit à petit, et bientôt, j'ai le sentiment qu'on ne s'occupera plus que des espaces verts, de l'état civil, voire des petits problèmes de proximité. Y compris de l'école, qui vous aient un petit peu... Tôt ou tard, l'école sera... la compétence sera transférée aussi. Ah d'accord. Et très sincèrement, et honnêtement, j'aurais presque souhaité qu'actuellement, elle soit transférée, parce que vous avez entendu parler de la réforme des rythmes scolaires. Pour des petites communes comme nous, c'est un casse-tête inimaginable. Eh oui. Inimaginable. Oui, parce qu'il faut vous occuper des loisirs, des gosses et des... hors école, oui. On nous impose de nous occuper des enfants trois quarts d'heure en fin de journée d'études. Trois quarts d'heure, que faire pendant trois quarts d'heure ? On nous impose des quotas de gosses par animateur. Donc, actuellement, les choses se passent normalement. Il nous faudra embaucher, nous, à l'EMBRAN, six personnes. Ah oui. Six personnes pour s'occuper de ces temps périscolaire. C'est complètement aberrant, on n'en a pas les moyens, on ne sait pas... Et c'est à payer sur les frais communes, bien entendu. Alors, les grandes collectivités qui ont des bibliothèques, des médiathèques, des centres de loisirs, on en a un, mais il est petit, qui ont des conservatoires, tout ça, ont des possibilités de caser leurs enfants. Les petites communes comme les nôtres, pas du tout. Bon, on va en rester là, parce que là, je pense qu'on a donné une petite idée, en effet, de la complexité de la chose avec cette réforme. Le budget de la commune, c'est 700 000 euros en moyen, enfin, en gros ? Fonctionnement, oui. 700 000, 800 000 euros en fonctionnement et 300 000, 400 000 euros en investissement. Sans compter le budget annexe, assainissement collectif, qui, lui, est beaucoup plus important. D'accord. Vous avez... Ce budget vous paraît serré, suffisant ? Honnêtement, il faut dire que, depuis pas mal de mandatures, avec l'Igé, la gestion avait été rigoureuse. L'ancien maire. Tout à fait, l'ancien maire, la gestion avait été rigoureuse. Les finances de la commune sont très raisonnables. L'endettement est minimum. On a des marges de manœuvre. Mais pas pour faire des accès. D'accord. Mais ce plan local d'urbanisme, on a parlé au commencement, là. C'est parce que vous voulez faire des lotissements supplémentaires ? Alors, lotissement, par exemple. Mais le plan local d'urbanisme nous permettrait d'orienter la future urbanisation vers des jeunes ménages qui viendront avec des enfants. Le problème de l'imbras, actuellement, c'est de rajeunir la population, qui vieillit très, très rapidement. D'ailleurs, l'année dernière, une classe a été fermée. Dans deux ans, si ça continue, une autre classe sera fermée. On avait 135 élèves il y a quatre ans. On n'en a plus que 92. Bon, très bien. Alors, on va passer au sujet qui fâche maintenant. C'est-à-dire, c'est vous qui l'avez abordé, donc je suis à l'aise. En gros, si vous voulez, parce que j'ai lu aussi dans ces livres dont je parlais, c'est que les maires de petites communes jouent entre deux tableaux, disons. Le premier, c'est la proximité. Je suis un type comme vous et moi, voilà, je suis votre élu, d'une part, l'élu de proximité par excellence. Et puis, d'autre part, l'autre tableau, c'est il faut bien que je sache aussi les rapports de force politiciens du coin et m'inscrire là-dedans et tâcher de trouver, ma foi, les bonnes influences, alors est-ce que le gouvernement, enfin les élections générales, ils sont pour quelque chose, vous allez nous le dire. Mais bon, ma première question est un peu, j'espère qu'elle n'est pas gênante, mais vous êtes repéré comme ayant une couleur politique particulière ici ? Alors, normalement, je suis repéré comme étant indépendant. Par contre, on me catalogue plutôt de droite. D'accord. Il faut reconnaître ce qui est, c'est exact. J'ai eu beaucoup plus d'affinités avec Daniel Garrigue que je n'en ai, avec Dominique Rousseau, par exemple. Alors, Daniel Garrigue, c'est l'ancien député qui était en effet de droite, et Dominique Rousseau, c'est le maire PS de Bergerac. Je le dis pour les gens d'Australie qui nous écoutent et qui ne connaissent pas l'un bras, bien entendu. D'accord. Vous êtes, comment dire, en accord avec cette réputation qu'on vous fait ? Vous êtes un type de droite, disons, modéré, quoi. Tout à fait, mais je travaille aussi bien avec des gens de gauche qu'avec des gens de droite. Je ne rejette personne, et bien souvent, moi, je m'arrête à ma commune. Pour gérer une commune de cette grandeur-là, de ce type-là, il ne faut pas faire de politique, sinon on coule tout. Voilà, c'est ça que j'allais vous demander, outre cette image, disons, globale comme ça. En fait, vous pensez que sur le terrain, ça ne joue pas beaucoup, enfin, que ce n'est pas votre principal critère, quoi. Non, ce n'est pas mon principal critère. Mais je me rends compte qu'au niveau de la communauté d'agglomération, c'est un critère. C'est un critère, puisque la répartition des postes qu'il y a eu au niveau de la communauté d'agglomération se sont faits en fonction du plus fort. Qu'est-ce que c'est le plus fort, c'est-à-dire ? Eh bien, si vous regardez la composition du bureau de la communauté d'agglomération, c'est le Parti Socialiste, c'est le Front de Gauche qui se répartit. Vous voulez dire le plus fort du point de vue électoral ? Électoral, oui, tout à fait. D'accord, c'est parce que, bon, les gens sont majoritairement de gauche ici que l'EPS aurait le pouvoir ? Exactement, la majorité des communes ont des couleurs plutôt roses. D'accord. Et on le retrouve au niveau de... Vous le regrettez, ça ? Quelque part, oui, je le regrette. On a posé la question, puisqu'on a fait quelques petits reportages là-dessus, et on a posé la question à Christophe Catus, qui est le secrétaire de la section d'EPS d'ici. Et je lui ai demandé si, au fond, il n'aurait pas été bon que la communauté d'agglomération reflète dans son bureau le nuancier bergeracquois. Bon, là, il a joué évidemment son rôle de PS. Il a dit que c'était comme ça, c'était comme ça. Bon, vous auriez souhaité, par exemple, des vice-présidents de votre couleur politique ? J'ai été vice-président lors de la communauté de communes de Bergerac-Pourpre. J'estime avoir fait mon boulot. J'ai participé, je m'ai occupé de la petite enfance. On a sur la table, et j'espère qu'il va y avoir une continuité, un grand projet structurant pour le bergeracquois, c'est le pôle petite enfance, que nous devions faire dans le quartier de Nayak, et qui, j'ose inspirer, se fera. De toute façon, le président s'est engagé à que ça se fasse. Ça permettait d'être au cœur du problème, au cœur du sujet. Je ne suis que délégué maintenant, je suis étranger à tout ça, puisque tout se passe au niveau du bureau communautaire. C'est ça. Et vous avez... Je vais peut-être être un peu dur, mais le conseil communautaire, lui, n'est qu'une chambre d'enregistrement, finalement. Puisque je ne sais pas si vous avez assisté aux élections du bureau. Quelque part, j'étais profondément gêné par rapport à ceux qui ont assisté. Pour moi, ce n'était pas un vote démocratique. Oui, oui, ça se voyait. Mais alors, c'est vrai qu'ils s'en défendent en disant, voilà, les choses, c'est vrai, ont été faites en amont. Il y a eu un débat en amont, et c'est tombé là-dessus. Je ne sais pas ce qu'il en est en réalité. Et puis, le deuxième argument, c'est que, de toute façon, en 2014, on va recommencer. Enfin, que c'est un truc, que cette élection va être renouvelée. Enfin, les élections... D'un jeune an, il est mis tout à fait, en 2014. Bon, un dernier truc sur ce petit point. Bon, pourquoi vous avez été... BlackBullet est un grand mot, mais pourquoi on vous a relégué au rang de délégué, et non pas au bureau, pour cette histoire ? Vous étiez un peu spécialiste de la petite enfance. Bon, c'est vraiment votre couleur politique qui fait que... Ah, je pense que, quelque part, oui. Je pense que, oui. Oui, oui. Ça va à l'encontre de ce qu'on dit sur la réforme territoriale, puisque le grand mot, c'est quand même compétence, quoi. Compétence, compétence, et non pas couleur politique, enfin. Alors, il y a compétence et compétence. Quand on parle de compétence dans la réforme territoriale, ce sont les... C'est, par exemple, la compétence éducation. C'est la compétence culture et loisirs. C'est la compétence voirie. C'est la compétence... Ensuite, le vice-président chargé de l'un ou de l'autre poste est plus ou moins compétent en la matière, mais... D'accord, c'est par là que se faufile la langue de bois, je pense. Oui, c'est un truc comme ça. Mais il est certain, M. Clamence, qu'il y a eu, au préalable, concertation. Il y a eu des réunions interbureaux. Il y a eu des échanges. Mais je me suis rendu compte, a posteriori, que certains savaient, certains étaient au courant, et tout le monde n'était pas sur un pied d'égalité. Et il en est ressorti... Ce qui en est ressorti, quoi. On a été mis sur la touche, gentiment, sans qu'il y ait de bagarre, d'animosité, de quoi que ce soit. Mais les choses sont là. D'accord. On peut supposer que vous faites partie de la poignée de vote blanc lors des élections de la CAB, je suppose. J'ai systématiquement voté boulain. Ah, d'accord. J'ai systématiquement... Je ne le cache pas. Vous le savez, j'ai voté blanc à chaque tour des élections. Alors, pour finir ce qu'on disait tout à l'heure, il y a aussi un autre élément, parce qu'on parlait du bureau, du conseil communautaire, etc. Il va y avoir une structure qui va se mettre en place, qui est la conférence des maires. Oui. La conférence des maires, c'est un grand mot. Qu'est-ce que ça va donner ? À mon avis, pas grand-chose. Parce qu'on va vouloir nous prouver que ce sont les maires qui décident, alors que tout est décidé par ailleurs. Mais, bon, on réunira les maires. Ils le verront, ils seront d'accord. Donc, il y aura eu concertation, il y aura eu échanges, il y aura eu dialogue, et les choses sont bien. Bon, ne partez pas battus, on sait... Jamais, jamais, non, non, non. Non, mais c'est vrai que ça doit être compliqué, parce que rien... Contre la concertation, il y a la non-concertation, mais il y a aussi la concertation pour faire semblant, quoi. Donc, ça, c'est compliqué, parce que quand il n'y a pas de concertation du tout, ben, ma frère, voilà, on voit que c'est de la dictature, mais quand il y a une concertation qui fait semblant d'en être et qu'il n'en est pas une, c'est beaucoup plus difficile. Oui, beaucoup, tout à fait. Mais c'est surtout plus difficile à s'y opposer. On a plus de mal à s'y opposer, quoi, parce que... Exactement. Contre les faux semblants... C'est évident, ça, voilà. Alors, mais tout de même, est-ce que, je ne sais pas, moi, dans les couloirs ou entre vous, puisqu'il n'y a pas seulement les votes, il n'y a pas seulement les grandes décisions, il y a aussi le fait que vous connaissez personnellement tel ou tel. Est-ce qu'entre quatre yeux, comme on dit, vous pouvez vous dire les choses ? Bien entendu. Bien entendu. Mais les rencontres et les échanges sont rares. On se dit des choses après des élections, comme il y a eu lors du bureau de la communauté d'annomération. On en parle, on promet de se revoir ou d'en reparler, et le temps passe et on est pris par nos activités. Et puis, roule la galère. Mais comment, entre quatre yeux, comment sont ces yeux ? C'est-à-dire, chacun fait des clins d'œil à l'autre en disant, je sais très bien que, mais je ne dirai rien. Bien entendu, il y a ce genre de figure. Mais on se parle entre quatre yeux en fonction de certaines affinités aussi. Alors, pas forcément politiques, mais ce sont des relations qui remontent à des années, on se connaît bien, qu'on soit de droite ou de gauche. Moi, je sais que j'ai eu des contacts et des échanges avec quelqu'un qui est complètement à l'opposé de ma coupe politique, où on a eu des échanges très ouverts, où on a été sur la même longueur d'onde en analysant les choses telles qu'elles se sont passées. Donc, on peut avoir des échanges, c'est évident. Mais ça ne change rien du tout. D'accord. Mais enfin, quand même, ça veut dire que la relation humaine compte au fond davantage, enfin, l'espèce d'amitié qu'on peut ressentir. Voilà, se retrouver sur tel ou tel thème. Je ne sais pas comment appeler ça, mais bon, une sorte d'humanisme, de la tolérance, qui est plus important que la couleur politique, finalement. Oui, c'est évident. Mais ce dont je me rends compte, c'est qu'en particulier, à l'occasion de la réforme territoriale, il y a une espèce de machine qui se met en place, qui nous dépasse. C'est une machine de technicien, de technocrate. Et, ce que je vous disais tout à l'heure, quand je parle des barons politiques, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre, vous avez des puissants en politique qui tiennent à leur place. Je ne sais pas si on parlera du cumul des mandats, ce n'est pas mon problème aussi, mais ils sont là et ils ne sont pas prêts d'en sortir. D'accord. Bon, alors justement, ça nous mène à notre, peut-être, dernier sujet, mais comment voyez-vous une amélioration possible ? Vous venez de parler de cumul des mandats, nous, à Canal Pop, ça fait longtemps qu'on essaye de militer, c'est un grand mot, mais enfin, de dire à chaque fois qu'on en a l'occasion, que le cumul des mandats est une catastrophe. Donc, vous semblez d'accord avec ça. Est-ce que, pour les prochaines élections, puisque 2014, après tout, c'est dans pas longtemps, est-ce qu'il y a moyen d'imposer ça, le non-cumul des mandats, peut-être même le non-cumul des renouvellements de mandats, je ne sais pas, au niveau territorial ? Je ne vois pas de moyen de l'imposer. Et que ce soit à n'importe quel niveau, que ce soit au niveau le plus bas, qui est le nôtre, ici dans nos petites communes, communes d'agglomération, et tout ça, chacun, tiers, sont privés, et puis ne veut rien lâcher. Il y a un peu la course, la course aux indemnités, quelque part, pour certains. Soyons clairs, et le cumul des mandats, c'est le cumul des indemnités. Vous ne vous êtes jamais personnellement trouvé dans ce cas de choisir ? Non, 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 non. Moi, je suis uniquement un élu local. Je n'ai, à mon âge, aucune ambition politique. Si j'avais eu, à une époque, il y a 30 ans, des ambitions politiques, peut-être que je me serais retrouvé dans ce cas-là. Peut-être que j'aurais été élu, peut-être que j'aurais été battu, ça aurait tout simplifié. Mais j'aurais peut-être eu ce cas de conscience à analyser. Ça n'a pas été le cas. Alors, vous n'êtes pas très encourageant parce que vous dites qu'il n'y a aucun moyen, je ne vois aucun moyen d'imiter le cumul des mandats. Je vous rappelle qu'au niveau national, c'est en principe un truc qui devrait être voté dans l'été. Alors, peut-être que ça sera... On me raconte des blagues, et peut-être que ce n'est pas vrai. Mais enfin, c'est ce qu'on promet pour l'instant. Ça fait partie des promesses du candidat Hollande. C'est évident. Il y a déjà eu d'autres promesses. On a vu ce que ça a donné. Bon, et je crois, compte tenu de l'opposition qu'il a au sein même de ses rangs, le cumul des mandats, on n'est pas encore... Mais ça ne m'étonne pas que vous entendiez avec quelques types de gauche, quand même. Parce qu'il y a des gens comme ça, à gauche aussi, qui disent, c'est de la blague, on ne va pas faire voter le non-cumul par des cumulards. Ce n'est pas possible. Donc, 85% de cumulards ne vont pas dire non à leurs propres avantages. Exactement. C'est ça que vous pensez ? Tout à fait. Bon. Pourtant, les élections de 2014, alors, c'est un système qui est encore en discussion. Ça valse du Sénat à l'Assemblée en ce moment. Mais, il est question de désigner sur les listes électorales, alors, ça risque de concerner l'un bras parce qu'on parle de jusqu'à 1 000, enfin, quand on dépasse on parle de... 500. Il est plutôt question de 1 000 maintenant. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc, il est question de flécher sur les listes électorales les gens qui seraient plutôt délégués territoriaux. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette innovation ? Alors, ce n'est pas une mauvaise innovation puisque, quelque part, c'est l'option du suffrage universel. Voilà. Donc, la solution est bonne. Mais, si vous savez ce que seront les élections de 2014, tant mieux. Moi, je ne le sais pas. Un jour, c'est fléchage, un autre jour, c'est suffrage universel, l'autre jour, c'est les listes, ce qu'est-elle de liste, etc. On ne le sait pas. C'est du gros, du demi-gros, du détail. pour le moment, on ne le sait pas. Mais je crois qu'on s'oriente vers la désignation des conseillers communautaires lors des élections municipales, comme vous dites, par fléchage. C'est-à-dire que, ce n'est même pas un fléchage, c'est les têtes de liste seront automatiquement désignées. Ce mélange officiel et explicite entre, enfin, cette identité officielle entre communes et territoires vous paraît une bonne chose. Fonction communale et fonction territoriale, ça. Oui. Oui. Quelque part, c'est un peu un cumul des mandats, aussi. Mais, si on veut défendre sa commune, on est obligé d'être impliqué au niveau, à l'échelon du dessus. Sinon, on est complètement dehors et il faut pouvoir être sur le terrain pour défendre son morceau. D'accord. Et un autre aspect de ces élections, qui est en question aussi, on ne sait pas, comme vous dites, c'est la proportionnelle. Vous, vous êtes partisan d'une dose de proportionnalité, d'une proportionnalité complète ? Je suis partisan d'une dose de proportionnalité, si ce n'est pas une proportionnalité complète. Mais il est normal de voir des votes, des électeurs qui ont voté pour 20% d'un parti qui ne sont pas représentés. C'est ça. Quelque part, moi, ça me choque. Oui, mais l'autre problème qui est voilé par celui-là, c'est l'abstention. C'est-à-dire que 20%, c'est souvent le maximum que peut espérer un homme politique. politique, hein ? Exactement. Exactement. Mais on est en train avec la façon dont évoluent les choses en politique en France, c'est mon sentiment et ça n'engage que moi, ça. mais on a des élections au suffrage universel qui sont faussées. Qui sont faussées parce qu'elles reposent uniquement sur l'image, sur la communication, sur... Et la démocratie, là-dedans, on a tendance à l'oublier. Et un jour, on va se réveiller et on va avoir de drôles surprises. Mais il sera trop tard, peut-être. Il y a un bon chercheur en politique qui appelle ça le sens caché, C-E-N-S. Le pseudo-suffrage universel, en réalité, c'est du sens caché. Mais bon, c'est... Oui, vous avez sûrement raison. On va se réveiller. Seulement, ça fait tellement longtemps que ça dure. On peut toujours dire « Oh, ça va bien durer encore un peu. » Ça va bien durer, mais ça commence à trop durer. Ça commence à trop durer et on le voit dans les urnes. Vous parliez de l'instention. Ça en est caractéristique. Bon, ben, merci beaucoup. Je vous ai assez embêté comme ça. Philippe, si tu veux... Non, ça va. Je pense que vous voulez ajouter un truc qui vous paraît très important pour notre petite télévision omnibus. Je vous félicite déjà de faire ce que vous faites. Si vous souhaitez revenir à l'embran, vous serez les bienvenus. Il n'y a pas de problème. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir d'ici le mois de mars l'année prochaine puisqu'il y aura une échéance électorale. On va se revoir de toute façon parce qu'on suit aussi d'un peu près le petit événement culturel à l'école de Limbras avec M. Capel. C'est vrai, ça, c'est vrai. Ça, c'est un... Alors, en tant que maire de proximité, maire d'une petite commune, j'ai tenu à aider au maximum, parce qu'il faut faire des efforts pour faire ce genre d'activité, à aider au maximum cette initiative de Mme Vermeaux et de l'école de Limbras et de celle de Creil, puisqu'on s'est mis à deux, pour faire d'une manifestation scolaire quelque chose qui soit digne de ce nom, quelque chose. Il faut évoluer. On n'en est plus aux petites kermesses de l'illage d'autrefois. Essayons de faire quelque chose de bien. Et je suis sûr que ce sera bien. Bien. Merci à vous. Merci à Marianne qui nous regarde de son oeil un peu jointin. si vous le savez. Oui, non. C'est une Marianne unique en France. J'allais dire, je ne la reconnais pas. Je ne la reconnais pas à la reconnaître, mais vous pouvez aussi la reconnaître parce que cette Marianne-là, c'est une dame brassienne. Ah, d'accord. Et c'est Cécile Fourassier qui avait été élue Miss Périgord il y a dix ans, qui a participé à l'élection Miss France. Et nous avions fait faire son buste et c'est notre Marianne. Ah, d'accord. Et alors, elle est trop vieille pour être à la Félibrie parce que j'ai vu que vous cherchiez une reine aussi. Oui. On cherche toujours une reine si certaines ne se sont pas encore prononcées qu'elles se présentent huit en mairie. Normalement, le maire doit être accompagnée de sa reine pour le moment. On n'en a pas sur les mois, mais je crois qu'on n'est pas les seuls communes. Ah bon ? Parce que j'ai vu que c'est le 15 février, la date limite. Tout à fait, c'est du peu. Merci beaucoup, M. Thérault. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada